Salut les joueurs de tennis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors on me pose souvent la question, les appuis en ligne, est-ce que c'est plutôt pour les débutants ou est-ce que c'est plutôt pour les experts ? Et bien sûr, argumenter un peu. Alors en fait, il y a plusieurs réponses, comme toujours, à cette question. Je vais vous donner mon ressenti personnel. Alors d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, la tendance actuelle, c'est de dire, les appuis ouverts, c'est souvent plus pour les joueurs de bon niveau, quasiment tous les joueurs de haut niveau le font. Et les appuis en ligne sont beaucoup plus faciles pour débuter le tennis. Donc quelqu'un qui n'a jamais joué au tennis, souvent, la tendance, c'est on le met appui en ligne parce que c'est plus facile pour tourner les épaules. Pourquoi les débutants, c'est plus facile à tourner les épaules appui en ligne ? Parce qu'il n'y a pas de dissociation à faire. Les hanches et les épaules sont sur une même ligne. Donc si on tourne les hanches, c'est-à-dire en appui en ligne, les épaules sont de profil. Et nous, c'est ce qu'on recherche au tennis, la mise de profil et la rotation du bus. Maintenant, les appuis en ligne demandent une dissociation. C'est-à-dire qu'on est face au terrain, on doit tourner les épaules et dissocier la ligne des épaules de la ligne des hanches. Du coup, ça demande une coordination quand même qui est difficile à faire pour un débutant. Donc c'est pourquoi souvent, on ne demande pas de faire ça aux débutants. Et une fois qu'on est bon, on demande de le faire. Il y a aussi le fait que dissocier les épaules des hanches en appui ouvert va donner une accélération beaucoup plus grande du haut, vu que justement, cette dissociation donne une force élastique au corps qui va permettre de frapper la balle beaucoup plus fort. Donc, on va mettre plus de puissance dans la balle et souvent, c'est utile pour lifter. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus d'ailleurs, vous pouvez aller la consulter juste ici. Qui n'empêche que quand on veut frapper très fort, les appuis en ligne sont quand même importants, vu que ça facilite le transfert vers l'avant. Donc il y a la puissance de la rotation et il y a la puissance du transfert, ce sont deux forces qu'on essaye de combiner. Maintenant, moi ce que je voulais vous dire, une petite astuce personnelle en plus, c'est que je travaille beaucoup les appuis ouverts avec les débutants, même les tout premiers débutants. Et je vais vous dire pourquoi. Ok, c'est beaucoup plus difficile et ce n'est pas recommandé de manière habituelle dans les cours. Pourquoi je le fais ? Parce que même si c'est plus difficile au début, déjà de 1, les débutants apprennent super vite. Du coup, il y a plein de débutants qui je leur fais faire, même si c'est difficile, ils ne savent pas que c'est difficile et ils y arrivent très rapidement en une séance. Je suis trop bluffé. Du coup, il faut se servir de cette qualité qu'ont les débutants de progresser très vite. Notamment ceux qui sont déjà vierges de tennis, qui apprennent les mouvements très rapidement et bien sûr ceux qui ont déjà une motricité de base en ayant fait d'autres sports. C'est transversal au tennis, donc on s'en sert. Évidemment, les gens qui n'ont jamais joué au tennis, qui ont des défauts techniques parce qu'ils jouent depuis 20 ans et qui n'arrivent pas à les corriger, c'est un peu plus complexe. Et évidemment, les gens qui n'ont jamais fait de sport du tout et qui n'ont aucune coordination, c'est plus compliqué également. Mais voilà, pour ceux qui ont une motricité de base, je leur fais faire tout de suite parce que finalement, ils y arrivent très rapidement en dépit de toutes ces croyances qu'on a. Donc pour moi, faire un appui ouvert plus tard parce que ce sera un autre niveau, pour moi c'est une erreur. Autant le faire tout de suite car on peut y arriver tout de suite, tout simplement. Et la deuxième chose, c'est que même si c'est difficile et qu'on a du mal, ça va faire progresser beaucoup plus vite la dissociation des épaules et des hanches. Et nous, c'est ce qu'on veut au tennis, dissocier les épaules des hanches. Il y a plein de débutants qui jouent un, qui font un an, deux ans de tennis, qui font que des appuis en ligne. Et au bout de trois ans, ils n'ont toujours pas la dissociation des épaules et des hanches. C'est tout à fait normal, on ne l'a jamais travaillé. Donc du coup, même si on n'y arrive pas, je le fais faire quand même aux débutants car tout de suite, ça induit au corps et au cerveau la dissociation épaules-hanches. Et du coup, la personne progresse beaucoup plus vite. Même si elle n'y arrive pas tout de suite, elle progresse beaucoup plus vite. Donc c'est une astuce que je vous donne, essayez de le faire le plus souvent possible. Dans tous mes cours, même à un niveau supérieur, je demande toujours de faire l'appui ouvert. C'est mes débuts de séance en début d'année. Je trouve ça hyper important. C'est une base que pour moi, tout le monde doit avoir. Donc si vous voulez progresser au tennis et que vous avez du mal à dissocier les épaules des hanches, je vous conseille d'en faire votre priorité. Avec les prises et la lecture de trajectoire de balle, bien sûr. La rotation des épaules par rapport aux hanches dissociées est fondamentale pour moi. Donc essayez à votre prochain cours, à tous vos coups droits, essayez de faire appui ouvert. Sauf bien sûr les balles courtes, où là c'est le transfert qui prime. Mais sinon toutes les balles longues, essayez de dissocier, de faire appui ouvert. On s'appuie sur la jambe droite, les appuis sont parallèles au filet. Et les épaules vont quand même de profil. Même si les appuis sont de face, les épaules tournent quand même. Voilà, donc s'il vous plaît, mettez en application et faites-moi un retour. Dites-moi ce que vous en pensez, ça m'intéresse beaucoup d'avoir votre opinion là-dessus. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire, s'il vous plaît, ça me fait toujours plaisir. N'oubliez pas d'aller sur mon blog mauricefedutennis.com pour plein d'articles pour progresser au tennis. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, n'oubliez pas, allez jouer au tennis, faites des appuis ouverts, progressez et surtout faites-vous plaisir. Ciao ! Sous-titrage ST' 501